Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBest qui va tourner autour des trois principaux sujets. D'abord les communiqués du FCC qui expriment ouvertement son mécontentement ainsi que sa contestation en rapport avec la prestation des serments des trois nouveaux juges de la Cour constitutionnelle. Une cérémonie qui a eu lieu le mercredi 21 octobre au Palais du Peuple en présence du chef de l'État Félix Tchisekédi, mais en l'absence de la quasi-totalité du FCC, Janine Mabunda, Alexis Tamboumamba, les premiers ministres Sylvester Léon et Eloukama ainsi que l'ensemble des députés et sénateurs FCC ont boycotté cette cérémonie. On va donc tenter de décortiquer cette situation ou cette tension au sein de la coalition au pouvoir et puis on va aborder la question de l'adresse à la nation de Martin Fayoulou. Martin Fayoulou qui appelle la SINCO ainsi que la SADEC et consorts à intervenir à ce qui se passe en RDC et mettre autour d'une table les acteurs politiques congolais afin de discuter et trouver la solution aux problèmes politiques qui se passent ici en République démocratique du Congo. On va aussi prendre l'adresse à la nation de Marie-Josée Ifoku qui invite les présidents de la République à nommer un informateur pour identifier une nouvelle majorité au sein de l'Assemblée nationale. Est-ce que sa pétition qu'elle vient d'initier va-t-elle obtenir les résultats escomptés ? On en parle au cours de cette émission et puis on va revenir encore une fois de plus sur la prestation des serments des juges de la Cour constitutionnelle. Pour évoquer ces sujets, j'y réfléchis sur ces plateaux. Héritier Nashi à qui je m'en vais dire bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère Hervé. Merci pour l'invitation. Mes salutations à tous les Congolais, mais particulièrement ceux de la diaspora qui nous encouragent, nous félicitent énormément. On nous envoie des messages, des écrits. Ils nous suivent massivement. Et quand nous regardons les réactions, ces feedbacks, ça nous pousse à ne pas abandonner, de continuer dans ces combats parce qu'il est noble. Tôt ou tard, il finira par payer. Qu'ils continuent de nous soutenir. C'est important. En effet, ils doivent continuer à nous soutenir. Vous savez, nous, nous sommes au front et sont loin de nous. Ils ont fui ces pays. Ils n'ont pas quitté ces pays par le simple désir, par le simple fait de désir. Ils l'ont fait parce que toutes les conditions étaient réunies dans ces pays pour que les gens se donnent la mort. Vous savez, chaque jour, quand vous n'avez pas les courants électriques, quand vous ne savez pas manger à votre faim, quand vous ne pouvez pas scolariser vos enfants, les envoyer dans des institutions hospitalières, quand vous manquez les transports, c'est incroyable. Tout est réuni pour qu'il y ait une situation d'implosion. Et nos frères ont quitté ces pays pour un instinct de servir, peut-être aller trouver un endroit sous le soleil. Et nous les encourageons. Nous qui sommes restés à la chaudière, nous leur demandons de penser à nous, mais aussi de contribuer efficacement en termes, je dirais, d'intelligence qu'ils ont acquise là-bas, en termes de moyens pour sauver ces pays. La diaspora joue un rôle très important dans le soutien de ceux qui sont restés. Ils doivent continuer à le faire. Très bien. Prenons les premiers thèmes de l'émission, les communiqués du FCC. Les FCC, disons, la conférence des présidents des partis politiques membres du FCC, ils se sont réunis. C'était hier. Les FCC, il faut les rappeler, ils ont multiplié les réunions ces derniers temps. Et là, on s'attendait peut-être à une déclaration incendiaire. Malheureusement, ce sont des lamentations. Les FCC aujourd'hui, qui dit qu'il n'est pas concerné par ce qui s'est passé au niveau du Palais du Peuple, le mercredi 21 octobre, en rapport avec la prestation des serments. Est-ce que les FCC aujourd'hui est en train de se diriger tout droit vers l'opposition proprement dite ? Non, je sais qu'ils ne peuvent pas aller à l'opposition. Ce sont des gens qui sont habitués à vivre du miel du pouvoir, du lait du pouvoir. Et ils n'ont pas imaginé un seul instant être loin de la mamelle de l'État. Et donc, sur ça, ne croyez même pas à leur déclaration. Ils ne quitteront jamais les pouvoirs. Parce que s'ils quittent les pouvoirs, avec les responsabilités, les charges qu'ils ont à assumer, ils ont des copines sur l'ensemble de 26 communes, 24 communes, je dirais. Ils ont des copines. Ils ont des copines. Et M. Léoudjana, les petites filles. Les déposettes. Ils ont des copines à l'étranger. Ils ont multiplié des enfants qu'ils doivent soutenir. Certains, ils ont envoyé à l'étranger. Donc, les charges qu'ils ont ont fait d'eux des esclaves. Et donc, pour vivre, ils doivent être ministres. Il y a par exemple un monsieur que je télénore. Un jour, il a dit, « Ah, mais, n'est-ce pas moi qui va chargez-vous ? » « Ceux-là, ils vont nous mériter dans le sourire à Néni Nabana. » Donc, pour qu'ils vivent, ils doivent être ministres. Ce sont leurs responsabilités, leurs trains de vie. Ils sont devenus esclaves de leurs trains de vie. Et à tout prix, ils doivent être dans le pouvoir. Ils doivent être au pouvoir, se servir du pouvoir. Pour s'y venir à leurs besoins. Mais aussi, se donner, se livrer à la lecture qu'ils ont. À ces trains de vie d'opilance. Donc, ils ne quitteront jamais les pouvoirs. Quant à ce qui est de leurs déclarations. Je suis abastourdi. Étonné. Et parfois, je me suis éclaté des rires. En trois jours, ils ont fait trois communiqués. Mais neuf communiqués. En trois jours, neuf communiqués. Ces communiqués... On est trois à croquer par jour, on dirait. Oui, en moyenne, en moyenne, trois communiqués par jour. Ça veut dire matin, midi, soir. À peu près neuf communiqués. Oui, neuf communiqués. Si on fait la comptabilité. Neuf communiqués pendant trois jours. Et ces communiqués tendent à des grimaces. Mais vous savez que les gens du FCC, ce sont des révolutionnaires sans révolution. Et ils n'ont jamais été pris de cet élan révolutionnaire. La plupart d'entre eux sont venus pour protéger, caresser un pouvoir qui existait déjà, un pouvoir de la fidèle. Qu'on a gagné au prix de la rébellion. Donc, la plupart de ces gens ne sont pas véritablement des révolutionnaires. Les pérés. Les gens du FCC sont pour la plupart des pérés. Donc, ne vous attendez à rien. Ce sont juste des déclarations pour amuser la galerie. Je suivis nos amis du FCC. Et c'est appelé, s'il vous plaît, c'est grave, la communauté internationale. Je me suis dit, mais franchement, je suis où ? Est-ce que je suis toujours dans le pays de Lumumba ou pas ? Et qu'hier, et qu'hier, étaient les profondeurs, les défondeurs de la souveraineté. L'État congolais n'est pas un pays outre-mer de la France, des États-Unis. Mais ils ont appelé aujourd'hui l'intervention de la communauté internationale autour des ordonnances. Je me dis, la paire a changé de cas. Malheureusement, pour eux, les Congolais ont ressuscité toutes les vidéos déclatées. La paire a changé de cas. Quand j'ai regardé leurs communiqués, quand je lis leurs communiqués, je me suis mis à rire aux éclats. Je me suis dit, il y a toujours, tout ce que l'homme fait sur cette terre, il les paye. Tout ce que nous moissonnons, nous finirons par les récolter. Les FCC a sémé l'indifférence. Les FCC a carrément, je dirais, cochardisé ce peuple-là. Les FCC n'entendaient rien, plutôt que la violence. Aujourd'hui, il est mis à l'épreuve par son adversaire, son allié, qui les cache. Il est mis à l'épreuve. Voilà, il perniche comme un petit enfant. Vous n'avez qu'à attendre leur déclaration. Nous allons, nous allons. Ils disent qu'ils sont prêts à sémé une cohabitation. Mais pour sémé une cohabitation, la première démarche serait de démissionner, d'appeler leurs membres qui sont dans les institutions, de démissionner. C'est à partir de ce moment où nous nous rendrons compte que le FCC a pris une ligne droite, celle de la cohabitation. Mais ils disent que nous sommes prêts à sémé. Mais avant d'assémer la cohabitation, vous devez d'abord divorcer. Mais ils ne peuvent pas divorcer parce qu'ils savent que ce mariage est pour leur intérêt. Vous savez, ils ont des immunités. Quand quelqu'un est député, un ministre, quand il a commis de bevure, pour l'arrêter, il faut élever ses immunités. Et quand ils savent que ses immunités doivent être élevées au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui est l'air, qu'est sa résonance. Donc, ils ne voudront pas quitter les pouvoirs. Quand ils quittent les pouvoirs, ils perdent les privilèges et les immunités, les poursuites. Donc, ils seront exposés. D'où ils font tout pour s'accrocher au pouvoir. Mais ils ont perdu tout espoir. Ils ne s'en reviennent pas. Ils ne dorment même presque pas. Je me dis, mais ce genre de l'IFCC risque de craquer. Si on continue comme ça, vous attendrez des AVC parmi nos frères de l'IFCC. Certains ont atteint la ménopause politique. Notamment mon frère, le premier ministre. Pepe Ilunga, je ne sais pas comment est-ce qu'il est en train de gérer cette situation. Il risque de craquer. Il peut faire l'AVC. Ils ne sont pas habitués à ces combats corps à corps politiques. Mais là, les caches sont en train de les mettre dans un terrain où ils ne peuvent pas sortir indemne. Ainsi, nous demandons aux PEP Congolais de monter la pression, encore et encore, comme nous l'avons fait, jusqu'à écraser définitivement ces gens d'IFCC. Alors, l'IFCC dit ne pas reconnaître les trois juges qui ont prêté serment le mercredi 21 octobre devant le président de la République. C'est un amusement. Alors, aujourd'hui, moi, je me pose la question de savoir. L'IFCC dit aussi qu'il ne sera pas concerné par toutes les actions que poseront ces trois juges. Alors, comment sauront-ils que la décision prise par la Cour constitutionnelle a connu la participation de ces trois juges ? Les FCC, les FCC est mort. Les FCC n'a plus des substances. Les FCC n'a plus des poids politiques. n'a plus cette force agissante d'une plateforme politique. Ils sont dans des agitations pour faire croire à l'opinion qu'ils existent encore. Voilà pourquoi ils voulaient à tout prix maintenir l'ossature de la composition des juges au niveau de la Cour constitutionnelle pour leur servir un argument des pressions politiques vis-à-vis du président de la République. Si vous osez, nous avons les bâtons. Nous pouvons vous destituer. Mais avec ce changement de la Cour constitutionnelle, avec les trois juges qui viennent d'arriver, ils n'ont plus ces monopoles, ces monopoles de la sanction vis-à-vis du président de la République. Voilà pourquoi ils s'agitent. Ils se disent, nous n'avons plus un élément de pression. Nous n'avons plus un élément de coexécution politique vis-à-vis du président de la République. Donc, à partir du moment où il y a de nouveaux juges qui, en guillemets, ne sont plus de notre obédience, et le juge qui nous échappe, donc nous ne pouvons plus caporaliser cette Cour pour nos fins. Donc, ils se disent, nous avons perdu une bataille très importante. Donc déjà, le président de la République ne sera jamais destitué avec l'avènement de ces trois juges. Et, déjà, les procurés après la Cour constitutionnelle, qui est le responsable de l'action publique, celui qui doit mettre en bras l'action publique, est nommé tout récemment par le président de la République. Donc, là-bas, c'est verrouillé. Ils ont perdu cette match. Et nous allons à ce qui est aussi de la conformité des lois par rapport à la Constitution. Ils utilisaient la Cour constitutionnelle pour avaliser leur bêtise. Lorsqu'ils posent un acte politique, ils recourent à la Cour constitutionnelle qui est acquise à leur cause, et la Cour constitutionnelle organise un forcing légal constitutionnel pour dire, non, ils ont raison sur... Donc, sur le plan politique, ils se disent que nous avons perdu. Et aussi, ils ne sont pas en train de perdre de match à match. Ils ont perdu sur les propositions de loi. Saka Temina, il les a refait très mal. C'était une tentative. Bien qu'il m'abunde là encore et puis... Mais non, ça n'ira nulle part, ça n'ira nulle part. Alors, nous savons... Mais lorsqu'ils vont adopter ces lois au niveau de l'Assemblée nationale, ils enverront la Cour constitutionnelle pour tester de leur constitutionnalité. Et la Cour constitutionnelle, maintenant dans sa configuration, va regarder, va rejeter. Donc, ils se disent que nous avons perdu vraiment nos léviers politiques. Parce que la Cour constitutionnelle, non seulement, est le juge de constitutionnalité des textes de loi, mais c'est le juge pénal du président de la République. Donc, à partir du moment où la configuration, le satire de cette Cour est changé, ils n'ont plus les léviers politiques pour frapper Félix Tissékédi. Et ça l'a fait très mal, très, très, très perdre. Voilà pourquoi vous avez l'agitation qu'il y a autour de ce dossier. Alors, à vous d'entendre parler, c'est comme si, aujourd'hui, la Cour constitutionnelle est acquise au président de la République, Félix Tissékédi. C'est comme si la Cour va lui servir comme un instrument privé. Non, pas du tout, pas du tout. Est-ce que... Pas du tout. S'il vous plaît. La composition de la Cour constitutionnelle à l'ère actuelle a six juges nommés par Kabila. Et sur les trois juges nommés par les présidents de la République, un seul ressort de son pouvoir. Les deux autres sont issus du Conseil supérieur de la magistratie. C'est le Conseil supérieur de la magistratie qui a proposé le nom de ces deux juges qui sortent de l'ère quota. Moi, je ne vois pas, dans cette configuration, comment les présidents de la République embrigaderaient tous les neuf juges et l'acheteraient pour leur cause. Non, ils ont l'ère juges. Les juges ou Moulou, qui ont été cités, qui ont été cités, nommément dans plusieurs dossiers salles, ce sont de ne pas tenter les FCC. Ce sont des kamikazes que les FCC avaient mis dans la Cour constitutionnelle. Les autres sont tempérés, sont modérés. Mais les djihadistes constitutionnels, ce sont ces des juges. Maintenant, ils disent, le fait qu'ils ont remplacé ces djihadistes constitutionnels, donc ils ne peuvent pas faire passer leurs besoins. Même s'ils proposaient aux autres au moyen de l'argent, ces juges diront, non, nous avons une conscience et nous avons l'opinion, nous ne pouvons pas basculer dans ce genre de pratiques. Voilà pourquoi ils ont très peur et ça leur fait très très mal. Très bien. Alors, Mabunda, Tamwe Mamba, les premiers ministres, Yiloukamba, ont boycotté la prestation de serment de ces trois juges. Les conseils des ministres qui devraient avoir lié ce vendredi est reporté. Chers interdents, je vous signale que cette émission est enregistrée quelques heures avant l'adresse du chef de l'État à la nation. Donc, on ne saura probablement pas deviner ce qui sera dit dans les messages du président de la République. Alors, je reviens sur ce que je disais. Mabunda, Tamwe Mamba, Yiloukamba, les premiers ministres, sont tous boycottés à l'unanimité la prestation de serment des juges de la Cour constitutionnelle. Alors, demain ou après-demain, à quoi doit-on s'attendre au sein du gouvernement entre les premiers ministres et les présidents de la République ? Il y a d'un côté des acteurs politiques comme Marie-Josée Ifoku qui invite les présidents à nommer un informateur qui aura pour mission de dénicher la nouvelle majorité. Comment ça va se passer ? Ce qui me fait mal, c'est de voir dans notre pays où vous avez une jeunesse qui occupe la fraction la plus importante de la population, cette jeunesse au chômage. Mais vous avez des ménopauses, des ménopausées politiques, des gens qui ont atteint une soixantaine, soixante dizaines d'années d'âge, sont aux institutions et depuis toujours, cette situation est extrêmement dramatique. des gens qui ont de l'énergie, des gens qui ont de l'énergie, des gens qui ont la force, qui ont encore l'intelligence, qui ont encore la licidité, sont des cambistes en train d'échanger des monnaies, faire des cabines. Mais le vieux des ménopausées politiques sont d'exposition des services d'actifs. Quel service ? Notamment Iloukama, vous savez, c'est monsieur à cet âge, il perd la licidité. Quand vous atteignez déjà l'âge de l'île, vous perdez la licidité. Il produit quoi ? Vous avez vu quel écrit de Iloukama ? Quel écrit ? Il est quel professeur ? Il est même ménopausé sur le plan de la science. Il ne produit pas, il ne produit pas. Moi, je n'ai pas vu tout récemment... Un écologiste détail. Non, non, pas du tout. Les professeurs d'université, ce sont ceux qui font la honte des intellectuels. Voilà pourquoi dans la cité, on nous dit... Les gens, et pour la plupart, ce qui me fait mal, sont de l'université de Kinshasa. Les gens qui sont dans la colline espirée, les gens qui devaient servir des modèles, d'exemples, en termes de gestion du gouvernement, se livrent dans des bassesses comme celle-là. Et c'est incroyable. Voilà pourquoi on s'est dit, l'élite scientifique qui devait servir des repères, celle qui devait être à l'avant-plat et derrière. Moi, je me dis, les professeurs d'université, ça reste que du titre, mais encore, il faudrait faire montre de ce qu'ils vous êtes si vous êtes dans la question. Je reviens sur ce que j'ai dit. Messieurs, messieurs, iloukamba et ses amis, Mabounda notamment et consorts, ont préféré saboter l'action répliquaine pour être comme des moutons de panurge, d'un camp politique et d'une famille politique. C'est grave que les gens sabotent l'institution présidente de la République pour respecter les dictats de Néhémie. Et c'est Néhémie qui dit à ces gens-là de ne pas prendre part au palais du peuple. Lui, Néhémie, quand est-ce qu'on a construit ce palais du peuple ? Quand Moukou a demandé qu'on construise ce palais du peuple, Néhémie était probablement fils. S'il n'était pas fils, je crois qu'il pouvait être parmi cette délégation des Rouennais qui nous ont envahis ici. Mais lui donne l'injonction aux professeurs d'université pour leur dire, n'allez pas. Et puis les professeurs d'université ont refusé d'aller. Les déshonorables, les députés ont refusé de participer à un événement solenné d'une grande envergure pour respecter les dictats de Néhémie. Vous voyez, nous sommes dans quel pays ? Madame Mabunda, Iloukamba, Tamboumamba doivent être sanctionnés. Il y a même un journal qui a écrit, j'ai aimé, Tamboumamba, Jani Mabunda impoli. Et je trouve que les titres magnifiques, ce sont des impolis qui ont manqué du respect vis-à-vis du président de l'Ereplay. On vous confie à une invitation. Parce que la loi prévoit que, lors de la prestation du serment, conformément à l'article 10, que les sénateurs, les députés nationaux soient présents. Parce qu'ils sont les représentants de la nation. Mais y compris le représentant, le bureau du conseil supérieur de la magistratie. Le conseil supérieur de la magistratie a été représenté par son bureau. Les députés étaient là. Je l'avais dit l'autre fois. Même s'il fallait seulement des députés, c'est les députés. Parce que la loi ne parle pas du bureau de l'Assemblée nationale. Mais parle par contre de députés. Il y a eu des députés de l'UDP. Il y a eu aussi des députés du peuple. J'ai salué certains députés qui sont éclairés par l'esprit démocratique. Les députés qui savent ce qu'entendent les peuples congolais. Notamment, je vis mon frère ici, Smaou et Conson. Ils ont dit, nous allons prendre part à cette activité. Les députés, c'est ça, il y en a, ils sont nombreux. Voilà, je les salue et je dis que ce sont vraiment des gens qui ont compris ce que le peuple exige. Mais pour le reste, ceux qui réfléchissent par la tête, réfléchissent par les ventres, ont brillé par l'air à sens. Le président de la République a constaté, je dirais, un manquement. C'est à lui de se décider. L'article 148 lui donne la possibilité d'exiger du premier ministre une démission. Je suis dit d'autres constitutionnalistes, faire des bruits. C'est ça aussi le problème avec les juristes. Les juristes sont dans l'approche normative. C'est comme des perroquets. On leur met les choses dans la bouche et ils disent, c'est ça, c'est ce qu'il doit se faire. Non, la politique, c'est pas ce qu'il doit se faire. C'est pas ce qu'il doit être. La politique, c'est ce qui se constate, c'est ce qui se fait, c'est ce qui se pratique. Si dans notre constitution, ce qui est une constitution de belligérance, n'a pas été reprise, une incise, selon laquelle le président de la République devait révoquer le premier ministre, c'est tout simplement par harmonie et élégance politique qu'on soutient ce qui s'est passé en 1960 entre le premier ministre Lumumba et le président Kassabou. Ainsi, dans cet esprit, dans cette idée, parce que quand on produit les textes de loi, on ne les produit pas en l'air. On les produit pour un besoin social. Il y a ce qu'on appelle en sociologie les conditions de production de normes. Et les conditions déterminent les rapports de force. Quel était l'intérêt qui a amené les gens à mettre sur pied cette loi ? C'est un test-ci qu'on n'a pas mis cela. Mais, en droit, on dit, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Le président de la République, si il exige au premier ministre et de déposer sa démission, qui est un acte d'élégance politique, en liée place de les révoquer, s'il constate que c'est lui qui refuse d'obtempérer, il peut les révoquer. Comment expliquez-vous aujourd'hui, quelques jours avant la prestation de serment de ces trois juges, les présidents, au cours d'un conseil des ministres, ordonnent au premier ministre, Sylvester Ilunga Ilungkamba, d'organiser cette cérémonie, mais c'est lui-ci qui préfère boycotter la même cérémonie au profit du monde d'ordre et de son parti politique ou de sa plateforme politique. Comment jugez-vous aujourd'hui l'attitude manifestée par les premiers ministres ? Est-ce qu'on doit continuer à les garder encore ? C'est l'image que le FCC nous a communiquée pendant toutes ces décennies. Vous avez des gens qui sont censés être au service de l'État mais qui obéissent au dictat politique, égoïstes, égoïstes s'il vous plaît. Ces gens ont désacralisé les institutions de la République, s'il vous plaît. Je peux être ministre, vous savez quand je suis un homme d'État, je peux faire des choses contraires à ma famille. Ma mère peut m'appeler, héritier ne fait pas cela, mais quand je suis un homme d'État, je vois les responsabilités qui sont miennes, j'agis, je ne regarde pas ce que dit ma mère ou mon père. Par plusieurs fois, j'ai été appelé dans l'exercice de mon combat de faire des choses contraires à ma famille. On me dit, héritier ne part pas dans une telle marche, parce que vous y allez, parce que c'est la responsabilité qui vous appelle. Et ça, c'est la responsabilité du pays. Mais ce sont des responsables de l'État, des hauts représentants de l'État. Et ces gens sacrifient l'État, sacrifient l'élégance politique, la cohérence, l'harmonie institutionnelle au dépend d'un individu qui est dans un parc animalien entouré de lions, de girafes, de gens de mauvaise foi, qui ont détruit nos parcs et nos jardins zoologiques, mais ils en ont créé à un privé. Pas de gens de ces pays. Ils ont détruit l'université à la République démocratique du Congo pour envoyer SIFA à l'Europe. Vous voyez, ils ont détruit l'enseignement, l'éducation des Congolais, des pauvres Congolais que nous sommes pour envoyer leurs enfants en Europe. SIFA, la fille de Kabila Joseph, étudie en Europe. C'est grave, c'est grave. En 18 ans, ils n'ont pas pu améliorer les conditions des enseignants, améliorer la qualité des enseignants. Ils l'ont détruit à des saints pour envoyer les l'air en Europe. Vous voyez, des gens qui me craignent. Ici, au jardin zoologique, on m'apprend qu'il n'y a même pas de lions. Les lions mangent les biscuits. Les lions mangent les matébélés. Mais à l'un des états, Jean-Olive nous montre les lions sauts. Les lions sauts. Oui, il y a même un qui a donné le nom, je ne sais pas si de Kabou, je ne sais quoi là. Vous voyez, on se moque des gens. On détruit les choses de l'État pour les privatiser. C'est ce qu'ils ont fait, même dans les ports. Alors, Olive Lembé et Kabila ont des ports illégaux partout dans les pays. Alors que nos ports, leurs marchandises sont tout le temps exonérées. Oui, oui, mais c'est ça. Ils ont installé une mafia qui détruit. La mafia, c'est un système qui détruit les biens de l'État au profit de leurs biens égoïstes. Et ces gens-là, nous devons les anéantir. En réalité, on pouvait bien même les tuer avec l'arme. C'est révoltant, mon frère. On peut même les tuer avec l'arme. Mais parce que nous sommes démocratiques... Non, mais s'il vous plaît. Mais ces gens ont détruit notre avenir, mon frère ami. Vous savez qu'il y a des gens dans ces pays qui sont nés qui mourront sans avoir un travail. Et ça peut se faire même 10 ans après. Il y a nos enfants qui naîtront dans ces pays, dans ces contextes, et qui n'auront pas la chance d'avoir un travail. Parce que si vous regardez, le gouvernement congolais produit combien d'emplois ? Là. Et si vous regardez le nombre de chômeurs, le nombre de ceux qui quittent les universités, même après 20 ans, même après 100 ans, il y aura des gens dans ces pays qui naîtront et mourront sans avoir un travail. À cause de ces gens qui ont instauré un système de la mafia, des gens qui ont dépravés, qui n'ont pas de honte ni vergogne, qui confondent la chose publique et la chose privée. Il y a des gens qui sont devenus très riches avec leurs entreprises, alors que nos entreprises publiques sont devenues des canards boités. Vous avez, on peut citer le cas de la SNEL qui est devenu la société nationale de l'obscurité. Vous avez la régie des hommes, un pays comme le nôtre, incapable de servir le peuple congolais de l'eau. Alors que nous avons des barrages partout ici, on ne sait pas comprendre 18 ans de gâchis alors que les autres ont avancé. Ici, nous avons eu des gens qui n'avaient non seulement pas la compétence, parce que la différence entre tous les régimes, les régimes de Mobutu avaient l'intelligence mais n'avaient pas d'amour. Celui des Kabila manque et l'amour et l'intelligence des incompetents et des gens qui n'ont pas l'amour pour le Congo. Ainsi, ils ont laissé les pays dans un contexte que vous voyez. Alors, on attend l'adresse du chef de l'État à la nation. Alors, à travers vos qualités ou vos capacités d'analyse, essayez un peu d'anticiper ce qui pourra être dit. Est-ce que le message du président de la République sera-t-il axé sur des grandes annonces ? Sera-t-il un message rassembleur, un message incendiaire comment entrevoyez-vous l'adresse du chef de l'État ? Moi, je demande au président de la République de ne pas rater les rendez-vous avec l'Histoire. Parce que le long qu'il y a, la désunion populaire qu'il y a autour de ces actes posés tout récemment, fait en sorte qu'il amène comme toujours les peuples. Mais les peuples sont surchauffés. Et ça, c'est intéressant du point de vue politique parce que ça crée un vrai rapport des forces entre l'axe du mal conduit par Kabila et Némi et Félix Sisekedi et son peuple. Donc, s'il pose un acte rétrograde, un acte qui ne consolide pas cet acquis, ça va décourager l'opinion, ça va décourager le peuple. Il en a fait plusieurs fois. Il en a fait plusieurs fois alors que nous l'attendions dans ceci. Il nous a produit cela alors que nous voulions qu'il fasse ceci. Bon, je comprends. Quand vous êtes le chef de l'État, par moment, on n'agit pas sur base d'émotions et de sentiments. Il s'est dit, cet acte pourrait être profitable et intéressant pour mon peuple. L'autre ne peut pas l'être. Donc, je ne peux pas m'apporter au sentiment. C'est lui le chef, c'est lui qui doit montrer la direction vers laquelle les troupeaux doivent suivre. Si lui-même s'est mis au niveau du troupeau, c'est la cacophonie. Ainsi, le président de la République doit écouter ses peuples. Vraiment, lorsqu'il est entré au palais de la nation, ce qu'il a fait, c'était sa molline. Palais du peuple, s'il vous plaît. Je parlais du palais de la nation parce que la nation était là, le peuple était là. Ça veut dire, nous avons reconquéris. Ce qu'on a fait l'autre fois, c'était symbolique. Nous avons reconquéris notre palais parce que le peuple, au terme de l'article 5, dispose de son bien. Les pouvoirs, c'est son bien. Ça veut dire, les droits des patrimoines, vous pouvez exercer votre droit en tout temps et en toutes circonstances. Le peuple a donné son pouvoir aux incompétents, aux immoraux politiques, aux inconscients politiques. C'était normal que le peuple récupère son pouvoir en ces moments. Voilà pourquoi lui-même l'a exercé dans l'ancêtre du palais du peuple. Et le président de la République est entré en signe de victoire. Contrairement à ses habitudes, lorsqu'il est accueilli, il soulève la main. Mais là, il n'a pas soulevé la main. Il a soulevé les deux doigts, le signe de victoire qui toujours son père a utilisé comme, je dirais, symbolique de la victoire du combat de l'IDPS. J'ai compris que le président de la République était en train de communiquer parce qu'en politique, rien n'arrive au hasard. Même les signes, il faut les examiner. Le président de la République entre. Il y a eu un accueil délurant. Il entre et il soulève ses deux doigts. Il communique au peuple que nous avons gagné. Nous avons obtenu une victoire détail face aux ennemis de la nation et le peuple s'est senti réconforté. Voilà pourquoi ils ont entonné l'hymne de l'IDPS. Très bien. Alors, pendant ce temps, il y a des acteurs politiques qui invitent les présidents à aller un peu plus loin dans sa démarche. Il y a parmi eux Marie-Josée Ifoku, j'ai suivi également Franck Diongo qui invitent les présidents à nommer un informateur qui aura pour mission de dénicher la nouvelle majorité afin de nommer ou de composer un autre gouvernement. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui de ces différentes propositions ? Je pense que ces propositions entrent dans la logique même de la dynamique interne. Le peuple congolais veut que le président de la République se débarrasse de cette poubelle politique qui est le FCC. Donc, on lui demande de s'assimer parce qu'à la fin de ce mandat, il sera le seul devant le peuple pour dire « On vous a donné la plénitude de pouvoir » parce qu'il ne dira pas que vous m'avez donné la plénitude de pouvoir pour l'exercer à notre compte et pour notre intérêt. Mais qu'avez-vous fait de notre pouvoir ? Ainsi, ces appels des gauches à droite entrent vraiment véritablement dans la ligne de compte du peuple congolais. Lorsqu'ils demandent la démission du Premier ministre, même si les gens disent que la loi ne prévoit seulement la démission, moi je dis « Peut aussi les révoquer, les présents peuvent révoquer le Premier ministre. » S'il est fait, là nous serons en train d'identifier la nouvelle majorité. Et pour identifier cette nouvelle majorité parlementaire, il faudrait nommer un informateur. Quand je vois l'enthousiasme, les rapprochements qu'il y a de Moïse Katoumbi que je salue, il y a Bahatiloukwebo, il y a Jean-Pierre Bemba et aussi certains moutons de parniches qui à la dernière minute même au sein du UFC il y a beaucoup de frustrés, beaucoup d'indécis qui à la dernière minute peuvent quitter. Vous pouvez citer Kepius Mabulu a eu des problèmes. Nous avons Jean-Ti Ningo Billa il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord à cette manière de gérer mais seulement vous savez ils suivent les mouvements des masses. Ils se disent si je me désolidarise seul alors je n'ai pas beaucoup de chance de survie. Ainsi si c'est un mouvement qui est collectif 10 personnalités 15 quittent cette mouvance alors le FCC va disparaître et il est appelé à disparaître avec toutes ses personnalités le président de la République peut identifier une nouvelle majorité parlementaire mais s'il n'arrive pas à le faire alors nous serons en cohabitation et ce sera très 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 amusant. Si le gouvernement bloque les décisions du président de la République alors dans le sens de l'amélioration des conditions il appelle les gens il dit voyez j'ai donné telle ordre ils ont refusé peuples chargez-vous de ces gens ça va nous faciliter parce que là il y a du melu-mélo il y a des membres de l'IDEPES il y a les membres du CACH il y a les membres du FCC lorsqu'un membre du FCC pose des actes rétrogrades ceux du CACH sont tenus à ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale la solidarité institutionnelle ils ne peuvent pas dénoncer voyez-vous mais s'ils sont seuls dans le gouvernement et les présidents de la République restent seulement présidents de la République alors il aura toute la manœuvre politique pour dire au peuple congolais ce que font ces ennemis de la nation et on va rapidement comme se fit le cas avec le fils d'Israël tous seront engloutis dans la mer très bien on va parler de Martin Fahoul mais avant cela une toute dernière question j'ai entendu les militants de l'IDEPES au palais du peuple le mercredi 21 octobre demander au président de la République de dissoudre dans le parlement d'autres par contre estimaient que les présidents devraient carrément mettre fin à la coalition FCC-Cache voyez-vous aujourd'hui Félix Tisséké dit emprunter cette voie mais avec avec tout le avec tout le dynamisme qu'il y a avec l'enlure où vont les choses les présidents de la République peuvent les faire ils ne pouvaient pas les faire il y a 6 mois parce qu'ils n'avaient pas encore tout les leviers politiques ils se disaient je ne contrôle pas suffisamment l'armée les services de sécurité et si je venais à bouter ce genre hors des institutions ils peuvent créer des mitinéries ils peuvent susciter de sécession nous il fallait d'abord avoir la même mise sur l'appareil de l'état dans son entièreté ce qui est le système de sécurité mais là qu'il a les contrôles exclusifs des services de sécurité là les forces armées la police donc il n'a rien à craindre s'il organisait il faisait cet acte ce qui est la dissolution du parlement le peuple congolais l'applaudirait des mains parce que ce parlement est véritablement encombrant il ne sait rien il y en a un député que je vais citer Nema Lema Molière il a dit une fois il dit je ne sais pas pourquoi je suis payé je ne fais rien donc là-bas je ne fais rien du tout c'est comme un bébé un enfant qu'on envoie à la maternelle qu'on donne les beignets il part il dort il mange puis il rentre c'est ce que les députés ils ne foutent rien très bien l'émission est terminée en quelques minutes parlant de l'adresse de Martin Fayoulou à la Nation Martin Fayoulou estime que Félix Tissékédi et Joseph Kabila sont en train de distraire la population il donne l'impression comme s'il y a crise alors qu'en réalité il n'y a rien et les deux chacun cherche à tirer les draps de son côté en ce qui concerne la gestion ainsi que de la CENI vous savez au sein de la Mouka elle est une autre ébale dirigée par Fayoulou il faudrait vannir ce genre d'appellation mais c'est ça la réalité que voulez-vous est-ce que j'ai appelé à la haine ébale j'ai dit l'air quand c'est dirigé sur base de de la méchanceté de la haine de tout ce qui était dans ce truc dans cette aventure l'air leader c'est Mike Mkebay comment ça Mike Mkebay vous savez que Mike Mkebay est plus dynamique que Martin Fayoulou à terme même de productivité politique Mike Mkebay a tenu des positions fermes sur des questions fondamentales même à la prison lorsqu'on a par exemple tué le médecin de Vidjana dès la prison il a utilisé ses ex-confrères Peter Tzani et Edmou Yuzouba pour se donner sa position où était Martin Fayoulou ? Martin Fayoulou n'intervient et puis on m'a appris j'ai appris que Martin Fayoulou a été chassé de l'hôtel là où il dormait c'est une maman aux Etats-Unis qui a eu pitié de lui et lui a donné une chambre de son enfant vous savez en Europe c'est quand même un père des familles c'était responsable un cadre politique important là il dormait vous savez en Europe on conçoit des maisons sur base de l'âge on lui a donné une chambre d'un enfant ça c'est une réalité mon frère il y a des gens il y a des vidéos il y a des gens qui ont commenté et donc il dormait la tête dans la chambre et puis d'ailleurs ici à Kinshasa vous ne savez pas que Martin Fayoulou est locataire comment ça ? il dort où ? il n'a pas de maison il est locataire il est locataire il a une house il a une parfa non il est locataire à Pandaou dans un hôtel au niveau des binza mais il dort dans un hôtel il n'a pas de maison il n'a pas de résidence il est dans un hôtel il est locataire il est locataire un locataire un homme qui n'a même pas de maison Mike Mkebaï est locataire lui aussi locataire c'est la même chose sauf peut-être lui qui a volé l'argent lorsqu'il était dans une institution il a des maisons repartent le message de Martin Fayoulou je rentre dans le message Martin Fayoulou n'intervint que dans le message où il s'agit de régler sa situation c'est quoi sa situation ? comment enterre dans une institution ? il invite la SENCO la SADF la communauté internationale à réunir les acteurs politiques comme on est autour d'une table pour discuter et trouver la solution cette émission est enregistrée toute proposition de Martin Fayoulou n'aura que pour solution négociation et négociation pour que lui accède aux institutions un homme politique qui ne voit que dans tout ce qui est comme proposition dans ses pays que lui accède lui ait un drôle chapitre c'est ce qu'il y a le genre de politicien c'est grave et puis je comprends une chose un enfant peut rater d'être prêtre c'est encore mieux mais quand un enfant rate d'être président c'est compliqué il peut vivre dans la peau du président partout où il marche et le Fayoul a un problème psychologique dans sa tête ce qu'il a subi comme coup ne le quittera jamais peut-être il doit être pris en charge dans une institution dans une institution psychologique pour justement lui aider à retrouver ses nerfs il n'en a plus c'est lui qui disait Félix Siseké dit hépatien yeah placebo mais aujourd'hui il dit non il se bat entre pas de cohérence pas de logique dans son discours je ne comprends pas il n'a plus de logique il est le seul carrément politicien qui est resté dans les considérations des bas étages alors que les autres ont compris véritablement leur rôle dans l'opposition c'est lui de critiquer l'action gouvernementale pour améliorer le rendre social mais lui il a des considérations fait tout juste pour qu'il trouve une place il trouve un poste là il peut s'enlérer il en aura point jusqu'à la fin du mandat de Félix Siseké il est congolais il a aussi les droits de se retrouver au sein des institutions ce n'est pas un péché il attend 2023 mais 2023 2023 2023 2023 il n'est pas loin lors des élections il sera candidat et on verra mais une chose aussi Martin Fawler 2023 ne sera même pas député national ça je vous l'assire il ne sera même pas député national à compte des bêtises qui a fait là ? qui va encore les porter ? je vous laisse la responsabilité de vos propos l'émission est terminée comme d'habitude la caméra est là devant vous vous allez vous adresser au public en quelques secondes et puis vous coordonner à tous ceux qui voudront poursuivre l'échange avec vous nous demandons au président de la république d'écouter le peuple d'entendre le peuple vous êtes le Moïse du Congo et le peuple d'Israël est derrière vous il vous demande une chose faites-les traverser la mer méditerranée c'est simple faites-nous traverser nous voulons que Faraou et ses chars Kabila et sa bande de ses moutons de paniche disparaissent ils ont commis beaucoup de terres dans le pays ça nous fait très mal de les voir circuler librement comme ça ils ont commis des crimes de sang des crimes de guerre ils ont violé les droits de l'homme des crimes économiques c'est grave des crimes économiques ces gens n'ont même pas droit de circuler librement mais s'il est faux c'est à cause de la miséricorde politique que vous leur avez accordé mais s'ils s'entêtent alors il est plus qu'il est temps de les écraser et pour toujours à nos frères qui sont à la diaspora je communique mon numéro j'accourage ceux qui continuent à nous appeler c'est les plus 243 pas ceux qui insultent ceux qui insultent ils étalent leurs problèmes d'éducation quand les gens prennent ses lix d'étaler leurs éducations ce n'est pas à moi à 70 ans ou à 60 ans de dédresser quelqu'un il faut ils savent que nous sommes des responsables des personnalités des pères des familles quand nous échangeons nous devons le faire dans la fraternité et dans le respect mutuel dans la courte en effet je communique mon numéro c'est les plus 243 82 37 15 753 plus 243 82 37 15 753 ceux qui pensent qu'ils peuvent nous appeler nous envoyer ou faire bouger je ne sais pas nos portemonnais peuvent le faire tout tout sera réussi au nom du peuple congolais et ça nous permettrait d'avancer notre combat héritiers merci de votre passage merci beaucoup pour votre invitation fin de cette émission mesdames et messieurs merci de votre sympathique attention et je m'en vais là souhaiter joyeux anniversaire au patron de cette émission les réalisateurs même de cette émission Némi Liwata Ebonga les préférés de sa keren aussi je profite pour dire joyeux anniversaire à notre bébé Julia Katchena qui fête ses 3 ans d'âge aujourd'hui une fillette plus belle je dirais un milliard de fois plus jolie que sa mère Julia Katchena très très longue vie à toi l'émission est terminée au revoir d'ici là portez-vous bien et regardez puis j'ai j'aider parce qu'il d'a pas j'aider 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 c'aider mais